Knouze News Il est 11h sur Knouze FM, flash de l'actualité, bonjour à tous. Le porte-parole officiel du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Larui, a affirmé la mort d'un terroriste, l'arrestation d'un autre suite à l'opération de Sidi Bouzid qui a fait trois martyrs dans les rangs de la garde nationale. Le chef djihadiste mortal bel mortal lié à l'Al-Qaïda et cerveau de la meurtrière prise d'otage du site El Jazer algérien en 2013 a été tué par une frappe aérienne américaine en Libye, annoncé dimanche soir le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale. Le Pentagone a indiqué de son côté que bel mortal avait bien été la cible d'une frappe américaine mais n'a pas confirmé sa mort. Un tribunal sud-africain a provisoirement interdit au président soudanais Omar El-Bechir dimanche de quêter le pays après une demande d'arrestation dans la cour pénale internationale. Un tribunal sud-africain saisi par une ONG a interdit au président soudanais Omar El-Bechir de quitter le pays tant que la justice n'aura pas statuté sur une demande d'arrestation formulée par la cour pénale internationale, indique un jugement publié dimanche 14 juin. Le chef de l'État français doit effectuer lundi la deuxième visite en Algérie de son mandat au menu des discussions sur les intérêts économiques et stratégiques communs des deux pays et une rencontre avec le président Boutaflika. Finalement, le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve réunit lundi un forum de dialogue avec le culte musulman censé lancer une dynamique au-delà du conseil français du culte musulman principal, interlocuteur du gouvernement, qui n'a jamais réussi à s'imposer depuis sa création en 2003. Annoncé en février dernier dans la foulée des attentats de janvier, L'objectif de cette instance a appelé à se réunir tous les ans et d'examiner avec toutes les composantes de l'islam de France les questions qui préoccupent les musulmans. Fin de ce flash d'actualité, excellente journée sur Knoz FM.